Salut tout le monde c'est Xeleco, bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour réagir à l'annonce d'un nouveau jeu Inazuma Eleven qui a été annoncé, ce qui est très drôle étant donné qu'on attend tous Inazuma Eleven Victory Road et que le jeu a été annoncé pour durer 5 ans et plus et qu'à peine un an plus tard on a déjà annoncé un nouveau jeu Inazuma Eleven, alors si vous n'êtes pas au courant on va regarder le trailer ensemble et on va en parler juste après, c'est parti ! Préparez vos stylés puisque c'est le retour d'Inazuma Eleven 1 Remake après 15 ans, non pas que je sois contre les remakes bien entendu Re pour remake, reboot, return, c'est pas Rebound Jouons football avec un nouveau système Nite de Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 et Android J'ai pas vu R.E. Steam Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et Steam Alors que bizarrement la plateforme peut-être qui aurait été le plus intelligente c'était le mobile pour le coup au vu de comment ça fonctionne avec un stylet Donc ouais, retour du stylet Pour le coup Alors on va finir ça, je crois qu'il n'y a rien du tout Donc ils ont amélioré l'accessibilité Bon alors que dire, on va revenir un petit peu en arrière sur ce trailer Pour le coup je sais que certaines personnes sont assez choquées du visuel en mode chibi comme ça Je le trouve pas spécialement dégueulasse de mon côté C'est pas non plus un coup de coeur mais je trouve ça propre du moins Après c'est quand même un parti pris graphique d'avoir cette représentation visuelle Mais au moins le visuel est plutôt bien fait Après soit on adhère soit on adhère pas Moi ni plus ni moins pour l'instant je trouve ça ok Par contre ce qui est plutôt pas mal sont les visages lors des dialogues Et aussi lors des dialogues animés on va dire comme ça Qui ont l'air d'être plutôt bien fait A voir du coup ce qui serait bien aussi pour ce reboot un petit peu Ce serait d'avoir un gros passage exclusif Une grosse nouveauté par rapport à la licence Parce que sinon si c'est juste pour refaire le jeu Tel quel ça serait un petit peu dommage Hormis pour la nouveauté du gameplay bien évidemment Donc j'espère qu'il y aura un petit peu d'ajout tout de même Bien sûr Et donc là on a un nouveau système de jeu Donc si on regarde bien ce qu'il en est On a 4 touches Donc du coup prévu à la manette On a une touche sprint courir avec X Une passe sur A B pour faire muraille Et Y pour tirer Donc là on voit que finalement avec le joystick Il est en train de le déplacer sur le terrain Et il leur donne Assez on va dire assez Assez perso De courir Là on voit d'ailleurs que je crois que c'est Goenji Qui arrive Qui va arriver Qui va faire un tacle du coup automatique Donc je pense qu'il y a des échanges de stats Mais on est sur un gameplay temps réel Qui pourrait rappeler un Inazuma Eleven Striker Mais vu d'au dessus Donc là par exemple Le curseur est toujours vert Et là vous voyez il passe au jaune Avec l'éclair Et donc il va ordonner De faire la passe dans cette direction Donc en fait il y a quand même Pas mal de liberté de gameplay Et de précision Puisque là vous allez voir du coup Que le perso va tirer exactement Dans cette direction Que ça va trouver Justement un autre joueur Qui va encore faire une petite passe Alors ça c'est peut-être un peu de la triche De faire des autopasses Et donc il fait une autopasse Le perso court La récupère Et regardez déjà A gauche Il est en train De Faire une action en avance Sur ce qui va être Ordonné Au prochain personnage Qui va atteindre cette zone Donc là on voit que A partir d'ici Il doit faire la passe En fonction du curseur Et que là il va mettre Une zone de tir Donc la passe arrive Et quand le personnage Arrive dedans Et bien il a déjà La commande Qui lui est ordonnée De faire un tir Alors après C'est les gardiens de but Inazuma Vous voyez que là Il est pile sur la trajectoire Du ballon Mais qui va du coup Plonger C'est la base On a les techniques spéciales Donc je suppose Je sais pas si c'est nous Qui agissons Pour leur ordonner De faire les techniques spéciales Ou si S'ils ont Les points de technique Disponibles Alors ils vont les lancer Mais on perdra en stratégie Si c'était lancé Automatiquement Donc je sais pas Comment ils vont faire Pour ordonner La technique spéciale Peut-être qu'on aura Une nouvelle touche Qui fera Office de tir Mais au lieu que ce soit Le tir simple Ce sera un tir spécial Qui ordonnera L'utilisation de la compétence Donc là on a La passe On récupère Donc là Il va faire un tir Et on a l'impression Et on a l'impression Quand même Qu'il y a Un sentiment De De jeu auto Malgré tout Surtout sur cette action Vous voyez là Là il y a une passe Qui est faite Parce qu'il a Le curseur de passe Pourtant Mais elle est pas Dans la direction Du curseur Là vous voyez Qu'il y a le contrôle Du ballon Et là Il leur donne De faire un tir Et pourtant Là il repasse En curseur de passe Donc il clique Sur la passe Alors peut-être Que On doit faire Justement Une passe Et le jeu Calcule Pour passer A l'allié Le plus proche Ce qui fait Qu'il a fait Une passe Avec le curseur A gauche Alors le bonhomme Que l'on dirige Va essayer De nous faire Une passe Sur le joueur Qui est le plus A gauche Et vous voyez Déjà qu'il y a Une commande Ici Qui est nommée De tir Donc là il récupère La balle Let's go Et donc quand il arrive Dans la zone Bam La grosse patate Voilà Et après encore une fois On a des techniques Spéciales gardien Mais ça on les a pas Au début du jeu Puisque les jeux Inezoma 11 Prennent toujours 3-4 heures à débuter Donc autant vous dire Que le gameplay Pourquoi pas Ça a l'air d'être nouveau Ça se teste Dans tous les cas Après Je vais être honnête Avec vous Je trouve que C'est hyper mal communiqué Encore une fois C'est du level 5 Dans le sens où Tu annonces un jeu Comme ça Après Inezoma 11 Victory Road Ce qui est très problématique On a l'air d'avoir Un gameplay un peu plus Temps réel Ce qui diffère De Victory Road Qui peut être Un peu haché En mode Ah il y a une action Ah il y a un duel Ah il y a une action Là on a vraiment l'air D'être en 100% Temps réel Pour le coup Donc si ça se trouve En 2026 Il y a des gens Qui vont jouer à ce jeu Et qui vont dire En fait je préfère carrément Ce gameplay Et du coup Ce que tu fais C'est simplement Diviser Et je Enfin c'est un peu stupide Pour moi Donc hormis Prévoir des améliorations De l'ajout de contenu Permanent sur Victory Road Pour faire revenir les joueurs Ca va être très problématique De plus Ca aurait été clairement Le reborn parfait S'ils avaient sorti ce jeu Avant Inezoma 11 Victory Road Clairement C'était l'occasion Les gens ils attendent Victory Road T'aurais sorti ça Au mois de décembre Mais tout le monde L'aurait acheté Absolument tous les joueurs D'Inezoma L'aurait acheté Pour la simple et bonne raison Que tu veux du Inazoma Tu veux du gameplay On te propose un petit jeu Qui retrace Inazoma 11 1 Donc c'est pas la plus C'est pas le plus long En durée de vie Donc c'est largement De quoi te contenter Avec du gameplay Inazoma Avec une histoire Inazoma Avec des persos Voilà Qui vont te parler Quand tu seras sur Victory Road Parce que c'est aussi un moyen De parler des anciens D'Inazoma 11 Bien évidemment Sinon Les gens qui vont jouer à Victory Road Sans avoir joué Ils auront pas les références Des anciens opus Donc c'était clairement L'occasion de faire un reboot De faire adhérer Une nouvelle communauté de joueurs A ta licence Par exemple en décembre Et en juin Tu vois les gens Ils étaient là Ils jouent jusqu'en février Mars Et en juin Bam Nouveau jeu Inazoma 11 La grosse claque Quand tout le monde attend On l'espère Mais là je sais pas Ils font tout à l'envers La communication Elle est catastrophique Je le maintiens Mais bon C'est comme ça Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Après je vais pas trop cracher Sur le gameplay Parce que ça se teste toujours en main Même si on peut toujours En commenter comme ça Le visuel Encore une fois Soit on adhère Soit on adhère pas Mais c'est pas spécialement Moche C'est bien réalisé Mais après faut adhérer Au style graphique Le mode chibi C'est toujours un petit peu particulier Voilà je vous souhaite à tous Une bonne journée Une bonne fin de soirée Pour cette vidéo Et je vous dis à la prochaine Portez vous bien Prenez soin de vous Tchuss